Comme la plupart le savent, après plus de 10 ans à travailler dans l'ombre pour monter des business en affiliation, j'ai décidé il y a quelques temps de me lancer en tant que coach et formateur dans le domaine de l'affiliation. Le magouilleur du business en ligne est enfin sorti de sa caverne pour escroquer en toute impunité. Il faut savoir qu'avant de me lancer dans l'aventure de l'infoprenariat, j'avais quelques doutes concernant ma légitimité. Hashtag syndrome de l'imposteur. Et quelques réticences sur comment aller réagir les personnes. Escroc ! J'appréhendais le fait de montrer ma tête sur internet car je savais que j'allais recevoir un jour ou l'autre des remarques ou des insultes par le simple fait de vendre un programme d'accompagnement. Fumier ! Mais là un peu enveilleuse toi ! Mais malgré ces peurs, je me suis quand même décidé à le faire. Car après tout, mon envie de lancer mon projet était plus forte que la peur des haineux ou des cyberrajeux. Tu vas voir, je vais te laisser un commentaire bien salé, pas piquer des hantons. Du coup, je me suis lancé et pas manqué, je me suis fait insulter. Mais au final, ça a été. C'était moins pire que ce que je pensais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la concurrence est tellement forte sur le marché de l'infoprogrammea que tous les formateurs et coachs en ligne sont facilement tous mis dans le même sac. Dans le même sac poubelle ! Ce que je peux comprendre car beaucoup de pseudo-coachs, formateurs ou escrocs viennent entacher le travail des vrais professionnels. Et dans l'esprit de beaucoup, on aura toujours un peu cette étiquette du vendeur de tapis. Gagner près de 10 000 euros par seconde vous intéresse ? Bonjour ! Bonjour ! Le plus gros défi aujourd'hui pour un coach ou formateur en ligne est donc de sortir de ce cliché de vendeur de rêve et de se démarquer d'une concurrence très forte et de réussir à gagner la confiance de son public. Salut, c'est Steven Saul ! Se démarquer de la concurrence, réussir à gagner la confiance de son public, ce sont mes principales qualités. Quand on parle du loup, il montre justement le bout de son groin. Car si pour beaucoup, on sera toujours vu comme des vendeurs de tapis, quoi qu'il en coûte, pour d'autres, l'envie de se former et de se faire accompagner est bien réelle. Mieux vaut être Saul que mal accompagné. Il a osé ! Il en rate pas une, le blondinet ! Dans cette vidéo, qui fait d'ailleurs écho à ma précédente vidéo, comment bien choisir une formation en ligne, je vais vous parler de la différence entre les coachs et les formateurs. Et vous dire quelle option est la mieux pour vous former à distance et bien sûr sans vous faire escroquer. Merci ! Je m'appelle Jordan Braco, web entrepreneur et business coach. Vous regardez un nouvel épisode de « Vend moi du rêve ». Salut, c'est Julien ! Je vais vous révéler le secret puissant. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, je pense que la question est vite répandue. Commençons par les avantages et les inconvénients de la formation en ligne et du coaching en ligne. Ou comment choisir entre la peste et le choléra ? Une formation en ligne est un contenu qui peut se présenter sous plusieurs formes, vidéo, audio ou texte, comme un e-book par exemple. L'échange entre l'élève et le formateur est indirect. Une session de coaching, quant à elle, prend la forme d'un rendez-vous par téléphone ou en vision. Entre l'élève et le coach ou formateur, l'échange est ici direct. Avec une formation en ligne, vous avez l'avantage de souvent disposer d'un contenu à vie. Une fois que vous avez acheté le contenu, vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez en illimité. Alors qu'avec une session de coaching, le contenu transmis accessible une seule fois. A moins que le coach vous autorise à enregistrer l'appel dès lors qu'il raccroche. Vous n'avez plus accès aux informations, donc il vaut mieux les retenir durant les rendez-vous. Heureusement, j'ai toujours mon carnet. Bien vu l'aveugle ! Une formation en ligne vous permet de visionner le contenu et d'apprendre à votre rythme. Vous pouvez mettre en pause, revenir en arrière, revisionner 15 fois, vous ne payerez pas plus cher. Ça m'a l'air pas mal pour toi ça, JB. C'est vrai. Ma maman, elle dit souvent que j'ai pas la lumière à tous les étages, mais on habite au rez-de-chaussée, donc j'ai pas encore compris. Voilà, c'est ce que je disais, gamin ! Avec un coaching en ligne, difficile de mettre le coach en pause ou de le faire répéter 15 fois. Enfin, si, vous pouvez lui demander, mais sachez que vous avez un temps imparti. Il vaut mieux optimiser au maximum le temps du rendez-vous. Une formation en ligne est pratique car vous pouvez apprendre de n'importe où et n'importe quand. Un coaching en ligne demande d'avoir une disponibilité, un créneau bien précis et forcément, c'est moins pratique. Si vous cherchez un coach pour devenir coach, j'ai l'information qu'il vous faut. Contactez-moi directement. Mieux vos soldes que jamais ! Mais une formation en ligne a un problème. Les conseils fournis dans le contenu sont généralement d'ordre généraux et pas totalement adaptés à votre cas. Si vous vous formez en affiliation ou en dropshipping, par exemple, une formation en ligne ne vous dira pas comment faire pour votre niche en particulier. Vous aurez généralement juste une trame de base que vous devrez adapter à votre marché. Je m'étais arrêté là, c'est vrai. J'hésite encore entre les casquettes lumineuses et les colliers pour chiens lumineux. Ou les casquettes lumineuses pour chiens. Crois-moi, gamin, il n'y a rien de bien lumineux là-dedans. Ah ! Alors qu'avec une séance de coaching, le coach sera en mesure de vous apporter des conseils adaptés et personnalisés. Des réponses correspondant parfaitement à vos questions et à vos besoins. Finalement, c'est peut-être bien un coach dont tu as besoin. Ne l'écoute pas, Jean-Baptiste. Tu vas te faire dépouiller, plumer comme le pigeon d'eau que tu es. Les formations en ligne généralement offrent du contenu dont 90% est déjà trouvable sur Internet. Je vous le dis depuis le début. C'est du recyclage qui n'a rien d'éco-friendly. On peut dire que c'est un moyen facile et pratique d'avoir un condensé des meilleures informations qui ont été structurées. Mais si vous faites vos recherches par vous-même, ça vous prendra bien plus de temps, certes. Mais vous pourrez trouver la majorité du contenu gratuitement. Le coaching, quant à lui, est plus une transmission d'expérience en plus d'apporter des connaissances. Le coach ne va pas faire des recherches Google ou lire un livre devant vous. Mais vous parler de son expérience réelle, vous apporter des conseils vraiment pratiques en fonction de votre demande très spécifique. Chose que l'on ne trouve pas sur Internet. Oh là là, je suis perdu, Tonio. Je ne sais pas quoi choisir avec toutes ces informations. Prends le temps de la réflexion, gamin. Il n'y a pas le feu au flac. Concrètement, que ce soit la formation ou le coaching en ligne, les deux options ont des avantages et des inconvénients. Et l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre. Aïe, 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 aïe. En réalité, le choix se fera en fonction de vos besoins et de votre manière d'apprendre. Si vous êtes plutôt débrouillard, une formation peut suffire. Si vous aimez que l'on vous prenne par la main, un coaching sera plus adapté. Et si vous voulez qu'on prenne votre argent, les deux fonctionnent. Mais il faut savoir qu'un programme d'accompagnement, mix en formation plus coaching, sera d'autant plus performant pour l'apprentissage. Maintenant qu'on a dit ça, comment savoir si le formateur ou le coach qui essaye de vous vendre son programme n'est pas en train de vous escroquer ? Oui, comment ? Mais la question ne se pose même pas. Ils essayent tous de vous escroquer. Est-ce que c'est plus sûr d'acheter une formation ou d'acheter une session de coaching ? Voici quelques indices qui vous permettront de ne pas vous faire duper. Internet est une jungle truffée d'arnaques et je doute que vous ayez envie de vous faire avoir. Personne n'aime se faire arnaquer bien sûr. Toujours prêt à aider mon prochain et à remplir tes poches aussi. Laissez-moi vous présenter Stop Arnaque, mon nouveau logiciel qui détecte automatiquement les arnaques du web. Dès qu'il perçoit une menace ou un vendeur de rêve, il vous avertira immédiatement avec un bruit qui... Ah tiens, pour une fois que tu proposes quelque chose qui fonctionne... Comme je le disais dans une autre de mes vidéos, n'importe qui peut s'improviser formateur du jour au lendemain et sortir sa formation en ligne. Pour cela, il suffirait de prendre un bouquin et de le retranscrire en vidéo ou en audio, voire de faire un e-book réchauffé. Et si on part du principe que tout est trouvable gratuitement sur Internet, n'importe qui, sachant faire des recherches Google, peut sortir un condensé d'informations structurées. Autrement dit, une formation en ligne. Partons du principe où ce n'importe qui sort une formation en ligne réchauffée. Est-ce que cela veut forcément dire que la formation sera mauvaise ? Non. Est-ce que ça veut dire que tous les formateurs sont des novices qui ont fait du copier-coller d'un contenu déjà existant ? Non plus. C'est comme de partout. Il y aura des bons et des mauvais formateurs. Oui, mais Jordan, comment savoir s'ils sont bons ou mauvais ? Et pour les reconnaître, c'est simple. Renseignez-vous sur le créateur de la formation et non sur les promesses de la formation. Et justement, laissez-moi vous parler de... Ça marche même du tonnerre ce truc ! Qui est-il ? Quel est son parcours ? En quoi est-il meilleur qu'un autre ? Si le formateur sait prouver sa légitimité et qu'en plus, il est reconnu par son talent, alors vous pouvez lui faire confiance. Faites des recherches également sur les témoignages clients et si possible, sur des sites authentiques. Pas sur la page de vente du formateur. Mais surtout, essayez de repérer les formateurs qui ont les compétences de coach. Le combo de l'arnaqueur. Tu vas voir le combo que tu vas prendre. Trois ans d'un martiaux gamin, tu vas les sentir. Autrement dit, un formateur qui va répondre du tac au tac si on lui pose une question en live. Un formateur peut se cacher derrière une vidéo. Un coach ne peut pas se cacher quand on le questionne directement. Il est obligé de prouver à l'instant T ses compétences, ses connaissances et son expérience. Je devrais faire quelques lives alors pour les démasquer, ces charlatans. J'ai des questions bien épicées pour ces cyberclones. Il faut savoir que la notoriété d'un coach est directement rattachée à la survie de son business de coaching. Et sa survie va dépendre avant tout des résultats de ses élèves et non pas de ses réussites à lui. Seul, on va vite. Mais ensemble, on va loin. Et vite, quand même. N'importe qui peut s'inventer une vie et s'improviser coach expert en je ne sais pas quoi. Mais aucun coach ne peut cacher ses années d'incompétence. Sur internet, tout va très vite. Si un coach est mauvais, sa notoriété va très vite dégringoler. C'est pourquoi il est primordial de faire confiance à un coach qui a déjà une notoriété bien établie. Alors, formation ou coaching ? Mais franchement, je ne sais toujours pas trop. Ne vous posez plus la question et choisissez un programme de formation fait par un coach proposant un service d'accompagnement personnalisé. T'as raison, c'est ça qu'il me faut. Et voilà le prochain à passer à la casserole. Optez pour un programme qui a déjà fait ses preuves, qui permet d'avoir un suivi optimal. Comme des séances de coaching incluses, un support client performant et une communauté aidante. Ne faites pas confiance au premier venu juste parce qu'il vous montre une grosse bagnole, des faux screenshots ou tout simplement parce qu'il dit que tous les autres sont des mauvais. Soyez donc vigilants à tout ça. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà suivi un programme de formation ou un coach. Et si oui ou non, ça vous a apporté quelque chose. Donnez votre avis ou racontez-moi vos expériences en commentaire. Ça m'intéresse vraiment. Sur ce, je vous dis à très vite. C'était Jordan Braco. Peace. Hop, 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 hop. Reste là mon garçon. Tu t'es abonné à la chaîne de Braco ? Alors dépêche-toi. Je te laisse 10 secondes pour activer la cloche, l'abonnement, liker. Allez, 10 secondes. Et je profite de cette tribune qui m'est offerte pour... Sous-titrage ST' 501